J'oublie jamais de te revoir, Antoine. Il est là, papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Faut que je vous parle d'Anna. Elle est morte dans un acte dans ta terroriste au Caire. T'as toutes les preuves, là. Tous les témoignages. Tu le sais que c'était elle ? Ils sont plus trompés. C'est bizarre cette ressemblance. Antoine, moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa témérité. C'est pas du courage, hein. C'est de la témérité. C'est-à-dire, c'est du courage fou. Complètement inconscient. Le type prend un billet d'avion, arrive en Turquie, traverse la frontière syrienne, se fait prendre en otage, se fait torturer, sort de là en hardie. Moi, j'aime sa témérité, ce mélange de témérité, d'obsession et de conviction intime. Et puis, ensuite, arriver là-bas, quand même, je pense qu'il va s'ouvrir à l'engagement aussi. Donc ça, c'est important. En fait, c'est un peu un mélange de tous les personnages que j'ai pu jouer, mais qu'on a mis dans un enfer. Qu'on a mis dans l'enfer syrien et qu'on a mis dans une situation chaotique, dangereuse. Une situation de guerre, en fait. Allô ? C'est moi, c'est Antoine. Je suis en Syrie. Antoine, je t'en supplie, faut que tu sors de là tout de suite. Je suis venu chercher ma sœur. T'as fait une belle connerie en venant ici. C'est vraiment pas le bon jour pour rejoindre Daesh. J'ai rien à voir avec Daesh, moi, je vous jure. Dans ce monde qui est beaucoup plus nuancé que ça et où il y a eu la chute des idéologies, il n'y a plus le communisme, il n'y a plus l'humeur de Berlin. Donc, on a pu polariser le monde. Et en Syrie, on a pu à nouveau repolariser le monde. Donc, des gens de Daesh ont voulu... On pensait que le bien de l'humanité passait par l'instauration d'un califat par un totalitarisme bien sanglant. Et d'autres ont pensé que lutter contre Daesh, plutôt les Kurdes et donc les volontaires étrangers, qui font complètement penser quand même aux brigades de l'espoir contre Franco dans les années 30, eux ont pensé que le bien de l'humanité passerait par la lutte contre Daesh et l'instauration aussi. Parce que c'est deux utopies qui se confrontent. Évidemment, moi, ma sensibilité va plus vers l'utopie kurde. Mais ils voulaient instaurer le Rojava et donc une utopie socialiste, féministe, qui est très avant-gardiste, en fait. On savait toujours que c'était un ticket d'une seule façon. Quoi ? On a vu le sacrifice, brother ? C'est un p*** de piano qui s'est mis en feu pour prouver ma foi. Allôhu Akbar ! Allôhu Akbar ! Je n'ai pas de merveilleux et je n'ai pas de peur. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des volontaires étrangers, des volontaires français partis combattre aux côtés des Kurdes. J'en ai vu deux qui m'ont expliqué leurs raisons, leurs motivations, à quel moment ils avaient pris leurs décisions, qu'est-ce qu'ils avaient vécu là-bas, s'ils avaient tué et s'ils revenaient traumatisés. Je ne sais pas à quel moment un jeune gars de 28 ans, pour qui tout va bien dans la vie, se dit OK, en fait, mon devoir, c'est d'aller combattre Daesh. Un autre gars, plus âgé, 45 ans, il avait une agence de communication à Bastille. Vraiment pas l'archétype du type désireux de prendre les armes. Et au lendemain des attentats du 13 novembre, il est parti en Syrie aussi. Ils m'ont vraiment ému de convictions, en fait. C'est quand même un truc qu'on a perdu ces derniers temps, dans notre époque. Les espaces d'engagement collectif. C'est difficile de pouvoir, surtout pour les jeunes gens, de pouvoir s'identifier à une croyance collective. Eux, ils l'ont fait, quoi. Tire-moi dessus si tu veux. Je peux vous aider. J'ai pas du tout d'ambition américaine. Si ça vient, ça vient. Il se trouve que cette année, j'ai fait, oui, effectivement, un petit rôle dans le film de Wes Anderson, le film avec Jesse Eisenberg et cette série qui est destinée à Hulu, donc qui va être un gros truc aux États-Unis. Mais moi, j'ai pas cette ambition-là. Moi, ça me fait marrer de faire des films clairement en bas de chez moi, quoi, en fait. Imaginons que ce soit vraiment elle. Ensuite, il se passe quoi ?